Salut tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai juste l'idée de la vidéo tout simplement sur fond sur internet et je suis tombée sur une liste qui a été effectuée par la BBC qui présente en fait les 100 livres qu'ils considèrent judicieux de lire avant de mourir, ce qui revient en fait à dire quels sont les meilleurs 100 livres de tous les temps. J'ai décidé de faire une vidéo pour découvrir cette liste face à vous et donc voir si je suis littérairement prête à mourir ou pas donc je pense que ça va être plutôt sympathique comme vidéo et j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite j'ai mon ordinateur sur les genoux donc ne vous hésitez pas, ne vous étonnez pas pardon, si je regarde un petit peu trop en bas c'est normal et je vois que ça commence bien. Premier livre je ne l'ai pas lu, il s'agit de Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee on m'a dit énormément de bien de ce livre mais jamais je n'ai sauté le pas voilà ensuite le deuxième c'est Orgueil et préjugé de Jane Austen je l'ai lu celui-là même deux fois mais je n'ai jamais réussi à l'apprécier vraiment autant que la plupart des gens la plupart des gens voient un culte à ce livre moi je le trouve sympathique mais pas non plus révolutionnaire le troisième c'est le journal d'Anne Franck et pareil je l'ai lu deux fois donc ça fait encore un point ensuite 1984 de George Orwell lui aussi je l'ai lu en revanche je pense que je l'ai lu en étant un petit peu trop jeune et donc je n'en ai pas compris vraiment tous les aboutissements mais je l'ai quand même lu donc un point encore Harry Potter à l'école des sourciers point encore bon je pense que c'est inutile de le préciser Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien ils disent l'intégrale mais en fait j'ai lu que le premier donc je ne sais pas si je me mets le point mais je pense que quand même c'est légitime mais j'ai lu il y a très 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 longtemps ensuite Gatsby le Magnifique de Francisco Fitzgerald je n'en ai vu que le film donc pas de point ensuite La Toile de Charlotte de E.B. White pareil je n'en ai vu que le film jamais je n'en ai ouvert le livre donc c'est dommage mais pas de point ensuite Le Hobbit de J.R.R. Tolkien je l'ai lu et j'ai vu le film encore un point Les Quatre Filles du Docteur March de Louisa May Holcote je ne connais pas du tout mais j'ai jamais entendu parler de ce livre ça craint ensuite Fermanat de 451 de Ray Bloodbury je l'ai lu et je n'ai pas du tout aimé mais ça me fait quand même un point ensuite Jane Eyre de Charlotte Bronté j'adore ce livre c'est l'un de mes livres préférés je suis très contente qu'il soit dans ce top mais en même temps ça ne me donne pas du tout ensuite Auton en emporte le vent de Margaret Mitchell je n'ai jamais voulu lire je ne sais pas ça ne m'inspire pas je n'ai pas envie donc je ne l'ai jamais lu ensuite La Ferme des Animaux de George Orwell j'ai dû lire en 3ème pour l'école et j'ai trouvé ça super sympathique très accessible c'est vraiment un livre à deux voix en fait donc c'est vraiment très très cool très très bien fait et bref je l'ai lu ensuite La Trappe Coeur de J.D. Salinger je l'ai commencé quand j'étais allée à Rome j'ai lu comme le premier chapitre et j'ai trouvé ça trop nul je m'y relancerai certainement dans le futur mais en attendant pour l'instant c'est plutôt négatif comme a priori Les Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain je ne connais pas du tout du tout ensuite La Couleur de Sentiment de Catherine Stockett tout le monde parle de ce livre et de ce film tout le monde dit que c'est absolument magnifique merveilleux mais je n'ai jamais jamais sauté le pas je ne sais pas pourquoi aussi je crois que le livre est assez gros donc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi mais je suis assez réticente Les Raisins de la Colère de John Steinbeck pareil un livre dont on a tous je pense du parler mais personnellement je n'ai jamais osé sauter le pas ensuite Angel Games de Susan Collins je l'ai lu bien sûr j'avais vraiment adoré quand je l'avais lu je l'ai lu avant que ça sorte au cinéma et j'étais vraiment à fond dedans la volée de livres de Marcus Suzak pareil j'en ai vu le film mais pas le livre du coup c'est dommage pas de point parce que ce qui est dommage c'est que tu connais l'histoire tu sais exactement de quoi ça parle et tout donc tu pourrais au final dire que tu l'as lu mais en fait non sinon c'est de la triche voilà et en même temps comme ce sont des livres très très connus ce sont pour la plupart des livres qui ont été adaptés au cinéma alors les cerfs-volants de Kaboul de Raleigh Dossaini je n'ai lu de Raleigh Dossaini que 1000 soles splendides qui était d'ailleurs absolument magnifique comme livre mais les savants de Kaboul pas du tout sa majesté des mouches de William Golding alors on va dire que je l'ai lu mais en fait j'ai dû lire en anglais j'ai pas tout 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 compris j'ai dû lire avec la leule en première donc voilà je l'ai lu mais je vais peut-être pas tout compris ensuite La nuit d'Elie Weasel je ne connais pas du tout du tout du tout je n'ai jamais entendu parler alors Hamlet de William Shakespeare alors je l'ai lu et je l'ai joué en anglais alors oui je connais cette pièce sur le bout des doigts ensuite Un raccourci dans le temps de Madeleine Lange non plus je connais pas je connais pas du tout du tout Le conte des deux cités de Charles Dickens honte à moi j'ai jamais lu de Charles Dickens Le titre du Voyageur Galactique de Douglas Adams alors mon copain adore ce livre il dit que c'est trop drôle que c'est vraiment super et tout mais je ça m'inspire pas on dirait un truc un peu scientifique et tout mais alors moi les trucs de Jean Dickens c'est pas la peine quoi Un chant de Noël de Charles Dickens je vous l'ai dit je n'ai jamais lu de Charles Dickens alors des souris et des ânes de Steinbeck on en parle en ce moment en le lu je ne l'ai jamais lu mais j'en ai lu du coup des extraits en classe ensuite page 2 Le meilleur des mondes d'Elder Suxley jamais lu Le jardin secret de Francis Oxen Burnett je ne connais pas du tout du tout du tout du tout du tout Roméo Juvier de William Shakespeare je l'ai lu en 3ème je crois j'avais beaucoup aimé La servante égardade de Margaret Atwood je ne connais pas du tout il y a quand même des trucs que je ne connais pas du tout ça m'étonne je pensais que ça allait être des trucs hyper connus et tout mais peut-être que c'est moi qui ne connais pas en fait Le bord du monde de Shiel Silverstein je ne connais pas non plus du tout Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry c'est mon bébé de livre je l'aime trop ce livre il a une place dans mon coeur qui est énorme et ouais il mérite carrément sa place dans le top c'est d'ailleurs je pense le premier livre français je ne m'abuse mais il mérite sa place quand même et un point Anna La maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery je ne connais ni d'être ni d'ador Le passeur de Louis Loury il est dans ma pâle mais toujours pas lu Les odeurs le vent d'Amélie Bronté c'est mon livre préféré c'est mon c'est mon baby donc bien sûr un point mais genre je pourrais avoir 10 000 points tellement deux fois je l'ai lu donc voilà je suis trop contente quand même de le retrouver dans ce top mais ça m'étonne tellement tellement pas c'est un peu la base quoi les odeurs le vent Macbeth de William Shakespeare je l'ai lu il y a super longtemps je ne sais même de quoi ça parle mais je l'ai lu je le sais Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain j'ai vu le dessin animé quand j'étais petite comme tout le monde je pense mais jamais en livre Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas je fais honte à ma patrie mais je ne l'ai pas lu La Bible j'en ai déjà lu des extraits assez brièvement mais je ne pense pas qu'un jour je me lancerai dans la lecture intégrale de la Bible ou de quelconque autre livre religieux parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse Alors Frankenstein de Mary Shelley je l'ai lu j'avais beaucoup beaucoup aimé j'étais très étonnée d'ailleurs d'aimer et c'était vraiment cool donc un point Nos étoiles contraires de John Green je suis assez étonnée de le voir dans le lot mais oui je l'ai lu comme beaucoup de monde Les hommes qui n'aimaient pas les femmes c'est le premier tome de Millenium de Stieg Larsson je l'ai lu aussi j'avais bien aimé mais je n'ai jamais osé continuer la suite tellement j'ai mis du temps à lire ce livre il est super 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 long Alastair Eden de John Steinbeck alors il y a plein de livres de Steinbeck c'est un truc de mal il va falloir vraiment que j'en lisais un jour mais je ne sais pas ça me recousse un petit peu mais donc je ne l'ai pas lu non plus De sang-froid de Truman Capote parce que à ce qu'il ne faut pas dire Truman Capote il faut dire Truman Capote c'est Dixit mon prof de lulé et d'anglais Harry Potter et l'héroïque de la mort bien sûr que je l'ai lu un point un point un point le liste de Brooklyn de Betty Smith je ne connais pas La couleur pourpre d'Alice Walker je ne connais pas Catch 22 ou 22 je ne sais pas de Joseph Heller je ne connais pas Le fléau de Stephen King j'ai mis un livre de Stephen King j'ai brimé donc voilà Les Garennes de Wallachip Down de Richard George Adams je ne connais pas mais ce n'est pas possible je ne connais rien dans ce truc La stratégie Ender de Orson Scott je ne connais pas Les Aventures d'Alice au pays des merveilles je connais et j'adore et je l'ai lu plein de fois point Anna Karenie de Léon Tolstoy lui c'est ma fierté de l'avoir lu j'étais comme en quatrième je suis allée à la librairie Anna Karenie maison mais dans les mains et je l'ai pris et je l'ai lu en quatrième c'est ma fierté de ma vie ça Les Aventures de Sherlock Holmes j'ai lu la série je crois le premier épisode mais alors le livre jamais Keisha d'Arsul Golden j'adore ce livre il est superbe et donc du coup je vais l'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier je ne connais pas Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hermingway jamais vous avez commencé Princess Bride de William Goldman je ne connais pas Les Grandes Expériences de Dickens je n'ai toujours pas les Dickens bon Steinbeck et Dickens là ça commence à m'intimider Le Trône de Fer de George R.R. Martin jamais lu j'ai jamais osé lire les livres tellement ils sont énormes et ils me font peur mais la série je l'ai vue Harry Potter et le prisonnier d'Ascabon bon voilà ils vont nous faire tous les tomes d'Harry Potter je crois l'histoire de prix de Yann Martel alors j'ai vu le film je n'avais pas trop trop aimé je m'étais enfin je m'étais un peu ennuyée je crois mais j'ai lu il y a assez longtemps donc je n'avais peut-être pas super bien compris mais alors le livre du coup ça ne me dit trop rien Les Piliers de la Terre de Ken Follett jamais lu Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl je l'ai lu quand j'étais petite un point encore La lettre écarlate de Nathaniel O'Porn je ne connais pas Les Mises Arabes de Victor Hugo je l'ai lu je l'ai lu en quatrième avec l'école voilà en quatrième c'était l'année des gros romans et des gros des gros livres quoi Dracula de Bram Soccer je ne l'ai pas lu mais j'ai vu le film Hunger Games L'Embrasement je l'ai lu et j'ai vu le film aussi Le Corbeau d'Edgar Adam Powell je ne l'ai pas lu celui-là Le Secret des Abeilles de Sue Monted je ne connais pas du tout Dolour pour les éléphants de Sarah Gruen je l'ai lu j'ai vu le film aussi je trouve ça cool mais pas non plus revolutionary Harry Potter et le Prince de son mêlée bon on a compris qu'ils adorent Harry Potter c'est pas étonnant La Terre Chinoise de Pearl Buck je ne connais pas non plus dis donc je me ridiculise moi-même là Sentons de solitude de Gabriel Garcia Marquez je ne connais pas Les yeux dans les armes de Barbara Kingsolver je ne connais pas Le temps n'est rien d'Audrey Newfigure je ne connais pas Une prière pour Owen de John Irving sans surprise je ne connais pas La vie immortelle d'Anda Lacte de Rebecca je ne connais pas c'est la catastrophe 10 petits nègres je l'ai lu et je l'ai trouvé trop trop bien vraiment très très prenant pourtant je ne suis pas très très friante des livres policiers alors là il était vraiment top Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCroft j'ai déjà entendu pas mal parler de ce livre en tout cas j'ai déjà entendu le titre partout mais alors jamais lu jamais jamais Le château de verre de Janet Walls je ne connais pas à propos de Courage de Tim O'Brien je ne connais pas non plus je commence à me déprimer je me dis que j'ai aucune culture littéraire et que je ne suis pas prête de mourir La route de Cameron McCarthy je l'ai je déteste ce livre oh mon dieu je déteste les livres post-apocalyptiques je déteste comme la cinquième vague je déteste je déteste les livres post-apocalyptiques et alors La route c'est un livre horrible mais horrible traumatisant et hyper triste et dans le pile dans le sujet que je déteste donc non L'Odyssée d'Homère je l'ai lu en sixième le troisième tome de New York Times on a compris qu'il s'adore New York Times aussi Beloved de Tony Morrison je ne connais pas les frères Karamazov de Fidor Dostoyevsky je n'ai jamais lu non plus de Dostoyevsky c'est un peu la honte alors Sidarta Derman et ce j'ai déjà entendu parler de l'auteur mais jamais lu Sournuette aveugle histoire de ma vie d'Ellen Keller alors je n'avais jamais entendu parler mais ça va être assez horrible d'être dans cette situation et rien que le titre ça ça prend là quand même le charbon et le tartan de Diana Gabaldon je ne l'ai pas encore lu mais ça m'étonne de voir quand même un autre lundin là-dedans tant mieux c'est que ça va être cool quand même mais je ne l'ai pas lu les apparences de Gillian Flynn non non plus je ne l'ai pas lu de Norton Juster pas lu Thèse d'Huberville il est dans ma pâle Birdsong de Sebastian Fox je ne le connais pas Garipé de Lance Tolstoy bon selon ça Lance Tolstoy c'est quand même quelque chose donc il est dans ma pâle mais je ne sais pas quand je vais sortir c'est terminé je n'ai pas compté pendant la vidéo combien de livres j'ai lu au final je vais mettre le score quelque part par là je suis partagée sur cette liste autant il y a des trucs que j'ai lu et je suis contente de les avoir lu pour autant il y a beaucoup de trucs que je ne connais pas il y a des grands auteurs qu'on n'a pas du tout du tout retrouvé ce qui m'étonne après c'est un classement parmi tant d'autres je pourrais faire cette vidéo avec 10 150 listes différentes là j'ai pris la BBC parce que c'est quand même une source qui est quand même plutôt sûre et c'était une certaine façon de me tester donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous combien de livres au final vous avez lu par mes sola j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite pour une nouvelle salut